Voici un petit clip qui va vous aider à faire votre laboratoire sur les collisions. Le but du laboratoire, ça va être d'analyser une collision entre deux objets et de regarder s'il y a conservation de quantité de mouvement avant et après la collision. Regarder aussi la quantité de mouvement de chacune des masses en présence, ainsi que d'essayer de suivre le centre de masse de notre objet. La collision va se faire un peu comme ici. Collision entre deux objets. Les deux vont rebondir comme ça de chaque côté. L'idée, ça va être d'essayer de savoir c'est où la position de nos objets avant et après la collision pour pouvoir déterminer leur vitesse avant et après et ensuite pouvoir faire une analyse de la quantité de mouvement avant et après. Pour faire ça, on va s'organiser pour que, à chaque fois que mon objet va se déplacer, à toutes les 0,5 secondes, à toutes les demi-secondes, on va faire un point sur une feuille pour essayer de suivre notre objet. C'est ce que j'ai représenté ici. Dites-vous qu'à toutes les demi-secondes, l'objet ferait un point sur votre feuille comme ça ici. Donc l'intervalle de temps entre deux points, vous considérez tout simplement que c'est une demi-seconde. Vous n'avez pas besoin de déterminer la vitesse avant et après la collision pour chacune des masses. Pour déterminer la vitesse, rien de plus simple, puisque tout le long avant la collision, la vitesse de l'objet est constante. Tout ce que vous avez à apprendre, c'est la distance entre le premier et le dernier point, comme ça ici, et de diviser par le temps. Vous savez qu'il y a une demi-seconde entre chaque point. Vous êtes en mesure de pouvoir déterminer le temps que ça a pris. Vous trouvez votre déplacement delta S, comme ça ici, avant la collision pour cette masse-là, dans ce cas-ci, c'était la balle de tennis. Et vous dites que la vitesse avant la collision de l'objet 2 serait égale au déplacement sur l'intervalle de temps qui a été fait. Ensuite, pour pouvoir faire une analyse vectorielle, il va falloir décomposer en X et en Y. On va avoir besoin de déterminer tous les angles avant et après la collision. Pour déterminer les angles, encore une fois, rien de plus simple, vous tracez une ligne le long de la trajectoire de vos points avant, comme ça ici, et après. Et l'idée, c'est de se faire un système d'axes XY à partir d'un des points. Et on va chercher l'angle entre l'axe des X et la trajectoire de votre balle. Comme ça ici, avant et après. Vous allez avoir un angle initial et un angle final. L'angle, on va toujours le prendre par rapport à l'axe des X positifs. Quand vous allez trouver vos composantes XY, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est le cosinus de l'angle que vous avez trouvé pour avoir la composante en X. Et les signes vont apparaître tout seuls parce que l'angle a été pris par rapport à l'axe des X positifs tout le temps. Vous faites ça pour chacune des masses, avant et après la collision. Ensuite, vous allez avoir besoin de déterminer le centre de masse de votre objet. Pour trouver le centre de masse de votre objet, vous avez juste à relier vos deux objets à chacun des instants. On part de la collision, puis après ça, on remonte comme ça. Donc, on sait finalement où étaient nos deux objets dans le temps comme ça. Et on va aller chercher la position du centre de masse. Pour faire ça, on va se définir un axe XY pour exprimer la position du centre de masse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous placer directement sur une des deux masses. Placez vos axes à cet endroit-là. Et à ce moment-là, ça va simplifier votre calcul. On sait que la position du centre de masse, c'est M1X1 plus M2X2 sur M1 plus M2. Là, votre axe des X est comme incliné le long de la ligne noire qui joint vos deux objets. Donc, la position X ici, c'est ça que ça va représenter. Et là, comme on place nos axes sur une des deux masses, on pourrait dire que la position X1 va être égale à zéro. Je la pose égale à zéro. Et il va me rester à trouver la position X2 de l'autre. Elle vaut quoi? Il y a une longueur L, le trait noir avec des flèches. Il y a une longueur L. Je vais tout simplement remplacer X2 par la longueur. Puisque la deuxième masse est située à une ligne noire près de la première. Je vais dire que X2 égale L, où L est la longueur de la ligne noire. Je peux trouver finalement la position de mon centre de masse. Ça va être égal à M2 fois X2 qui vaut L sur M1 plus M2. X1 valant zéro, il disparaît de l'équation. Et je trouve la position de mon centre de masse. Et je viens le placer sur mon dessin. Et la position qu'on trouve, elle est prise par rapport à la masse rouge ici sur votre schéma. C'est à partir de vos axes, bien sûr, que vous avez défini. Ensuite, pour trouver la position du centre de masse une demi-seconde plus tard, on va se refaire des axes sur la masse une fois qu'elle est rendue un peu plus loin. Comme ça ici. Et on recommence le même jeu. On trouve une nouvelle position par rapport à notre nouveau système d'axes. Et on vient le positionner. Et ainsi de suite. On avance comme ça. Et on est capable de suivre notre centre de masse tout le long avant. Et on fait la même chose après la collision. Donc une fois qu'on a une nouvelle série de points, on va être capable encore une fois de déterminer la vitesse du centre de masse. De la même façon que vous avez fait pour trouver les vitesses de vos deux particules, vous allez prendre la distance entre vos points, divisé par l'intervalle de temps, vous allez trouver la vitesse de votre centre de masse. Normalement, la vitesse de votre centre de masse devrait être constante. Donc rendue de l'autre côté, après la collision, il devrait continuer à la même vitesse qu'il avait avant la collision.